Ooooooooh! Déployez le tapis rouge, sortez vos tuxedos, vos robes de balle et vos talons hauts. Oui, mesdames et messieurs, c'est le grand festival de Cannes! Ben, c'était le festival de Cannes. Ouais, on est un peu en retard. Bref, les plus grands du domaine du cinéma se sont réunis pour une soixante-dixième édition en France afin de juger, d'applaudir le meilleur et de huer le pire du cinéma en 2017. Topsicle cinéma n'était pas sur les lieux, ce qui ne nous empêchera pas de vous présenter les onze films du festival de Cannes à ne pas manquer en 2017. Et puisqu'on va en France, ouvrez bien l'oeil, quelqu'un m'a dit qu'une baguette de pain française se cachait dans la vidéo. Ho 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 ho! Le film suédo danois The Square est le film qu'a remporté la Palme d'Or, l'ultime récompense à Cannes. On suit un conservateur de musique qui prépare une nouvelle exposition appelée The Square. Après s'être fait voler son téléphone et son portefeuille, il y a toutes sortes de choses qui se passent, dont des chaises qui font du bruit et un acteur qui se prend pour un singe. Ça me semble tout à fait accessible comme film. Est-ce que c'est encore pertinent de parler de nazis en 2017? Et bien d'après le film allemand Hausdemnitz, ça a l'air que oui. Le film met en vedette la célèbre Diane Kruger que vous avez peut-être déjà vu dans le Commando des bâtards entre autres choses. Pour sa performance dans Hausdemnitz, le jury de Cannes lui a décerné le prix de la meilleure interprétation féminine. Ça c'est pas rien madame, et on vous dit, Herzlichen Glückwunsch! Le film You Were Never Really Here s'est ramassé deux prix lors du festival. Wow! Tout d'abord celui du meilleur scénario et ensuite celui d'interprétation masculine pour Joaquin Phoenix. La réalisatrice Lynn Ramsey est la même qui avait présenté We Need To Talk About Kevin en 2011. Très très violent, le film, comme beaucoup d'autres à Cannes, s'est fait applaudir et huer. Ils sont bizarres les gens à Cannes, hein? Le film Okia a provoqué de l'émoi parmi les puristes du 7e art. Comment ose-t-on présenter un film à Cannes qui ne sera jamais en salle? En effet, le film Okia est une production de Netflix et comme vous pouvez vous l'imaginer, le film Americano-Sud-Coréen est distribué en exclusivité aux abonnés de Netflix et pas en salle de cinéma. Faut dire que les gens étaient en colère! Mais pourtant le film a l'air très bon! Un hippopo cochon chien géant, une méchante PDG qui veut le manger et des scènes d'action. Que demander de plus? Et pour la meilleure mise en scène, le gagnant est... Les Proids par Sofia Coppola. Mettant en vedette Nicole Kidman et Colin Farrow, le film est en fait un remake d'un film de 1971 qui est l'adaptation d'un livre, Ayoï. Cette fois, le film qui se passe en pleine guerre de sécession nous place du point de vue des femmes. Ça promet d'être absolument intéressant. Le film russe Faute d'amour a remporté le prix du jury. Et on se demande pourquoi parce qu'il a l'air tellement déprimant. Une maman qui dit ne jamais avoir aimé personne et qui déteste son enfant. Je prédis pas de faim heureuse. Oh non madame! Bon ok, c'est pas parce que c'est dramatique que c'est pas bon, au contraire. Mais quand même, avez-vous vu la bande-annonce? Urgh! J'ai besoin d'une bonne dose de Teletubbies moi. Mise à mort du cerf sacré a peut-être pas de cerf dans l'histoire, mais il n'en reste pas moins très intrigant. Le film a remporté le prix du meilleur scénario et raconte l'histoire d'un chirurgien qui laisse un jeune patient un peu bizarre s'immiscer un peu trop dans sa famille. C'est un trailer alors on ne peut que garantir une fin des plus surprenante. Y'a pas grand monde qui a envie d'être forcé à aller à la guerre. Et durant les deux grandes guerres, plusieurs hommes étaient prêts à tout pour l'éviter. Dans le film Nos années folles, le personnage principal déserte son régiment pour aller auprès de sa blonde qu'il aime tant. Et pour se cacher, perruque et rouge à lèvres, il se travestit. Savez-vous quoi? Moi ça m'en prendrait pas mal moins pour me travestir. Donnez-moi un personnage historique français, explorez sa jeunesse et faites-en une comédie musicale rock avec des nonnes. Ça nous donne donc le film Jeannette, un film qui raconte les jeunes années de Jeanne d'Arc. Y'a des films comme ça des fois qui causent l'incompréhension du public. Des choix de réalisations audacieux et avant-gardistes qui nous prennent de cours ou qui sont tout simplement trop intellectuels pour notre petit cerveau. Le moins qu'on puisse dire c'est que les deux actrices qui campent le rôle de Jeanne d'Arc sont d'un talent fou. Surtout la petite, regardez comment elle est trop chou. Ohhhh! C'est pas n'importe quel film qui est présenté à Cannes. Ça prend un certain niveau de raffinement, disons. Ça n'a pas empêché le film Emoji d'aller tout péter et de faire du bruit pour faire la promotion de leur nouvelle bande-annonce. Des mascottes des personnages se promenaient dans les rues de Cannes. Le réalisateur est arrivé en parachute. Écoute, c'était complètement malade. Le film? Ah, ça je le sais pas. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais on peut pas dire que les studios Sony ont pas mis le paquet sur la promotion. Le lauréat du Grand Prix est chez Topsicle Cinéma notre favori dans cette liste. Dans 120 battements par minute, on suit un groupe de militants LGBT dans les années 90 qui veulent conscientiser et informer les gens sur le sida alors que le monde est en pleine épidémie. Un film sans aucun doute très important qu'on a très hâte de voir. Nous, on a bien hâte que ces films sortent en salle. Quel film avez-vous le plus hâte de voir? Et dites-nous, avez-vous repéré la baguette? Ohhhh, elle était bien cachée, hein? Dites-nous dans les commentaires si vous l'avez vu et donnez un indice aux autres. Après tout ce festival français, moi, je me sens devenir français. Allez hop, j'enfile une baguette sous le bras et je vais me verser un petit bordeaux, tiens. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est...